Bonjour à tous et bonjour Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne carte oracle 17 pour la guidance de la semaine, semaine du 5 au 9 décembre 2022 par Signe Astro pour nos signes de feu, bélier, lion, sagittaire, ravie de vous retrouver. Alors n'hésitez pas à regarder votre scène solaire, lunaire, à prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et à faire votre petite histoire. Alors, en intro j'ai pris, vous avez pu voir les talismans, les 60 talismans, pour voir un peu quels messages vous avez à recevoir, messages en profondeur, les talismans, ce sont vraiment des messages très profonds et j'adore. Donc voyons voir un petit peu pour commencer, quels sont ces messages chaque jour de la semaine à recevoir. Voilà, alors, lundi, nous avons un tutum percter par chemin inconnu, par chemin inconnu. Là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui va être à découvrir, chemin inconnu. C'est ça, en fait, ne pas avoir peur, aujourd'hui, d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas, les amis, de franchir un cap qui, certes, peut vous sembler risqué, c'est toujours normal quand on ne sait pas où on va, quand on découvre, qu'il y a même peut-être l'apparence incertaine. Mais c'est peut-être grâce à cette option, aujourd'hui, que vous trouverez bien plus que vous ne cherchez. Cherchez, aujourd'hui, n'hésitez pas à franchir les amis, à franchir cette nouvelle voie, à l'emprunter. Mardi, mardi, regardez cette belle image. Alors, mardi, nous avons Soliata luctus exigua ingentis. Une petite consolation pour une si grande perte. Il est question, aujourd'hui, de souffrance. Bien sûr, lorsque l'on perd un être cher, que ce soit un humain ou un animal, vous savez que moi, mon petit coton, je l'adore, donc je peux comprendre qu'on soit également très triste quand on perd un animal. C'est vécu comme une injustice, en général, la perte d'un être cher. Donc, il est délicat de trouver des mots, il est délicat aussi d'avoir les bons gestes pour consoler quelqu'un. Pourtant, aujourd'hui, on vous dit qu'une petite action aussi minime soit-elle, eh bien, elle redonnera de l'espoir à quelqu'un. Elle redonnera un petit sourire à un cœur dévasté. Évidemment, c'est palable également pour vous. Aujourd'hui, vous pourrez recevoir, par exemple, une petite pensée d'amour ou un réconfort concernant une perte que vous avez récemment subie. Vous pouvez même recevoir un petit signe de là-haut sous forme d'une plume que vous croisez sur votre chemin. Moi, j'y crois beaucoup. Ça, je trouve que c'est très beau. Si vous marchez dans la rue et que vous tombez sur une plume, vous pouvez être sûr qu'un de vos proches est là et on veille sur vous. Très, très, voilà. À chacun sa croyance. En tout cas, moi, ça, j'y crois beaucoup. Voilà. Trouvez des mots juste aujourd'hui pour consoler quelqu'un. Et trouvez peut-être quelqu'un qui vous consolera aussi, les amis. Mercredi. Alors, mercredi, cette tourelle avec ce crâne. Alors, mercredi, nous avons Futurum Indica. Il pronostique l'avenir. Alors, évidemment, ils vous disent aller regarder vos signes aujourd'hui astrologiques, notamment au tirage du jour chez Cartorac. N'hésitez surtout pas. Parce que que l'on croit ou non à la divination ou au paranormal, on se questionne tous quand même sans cesse sur son avenir. Il est vrai que certaines personnes ont le don de le lire, de le prévoir, avec ou sans support, d'ailleurs. Mais ce talisman, il est riche en symboles. On peut voir le crâne. On peut voir le triangle, la croix, le spectre. Effectivement, je ne sais pas si vous les voyez, mais on voit tout ça. Et ça semble vraiment matérialiser la frontière entre le passé et l'avenir. Ça indique tout simplement une belle direction, celle du soleil radieux. Empruntez la bonne direction aujourd'hui. Voilà, les amis. Ça nous dit aussi que vous êtes sur la bonne direction aujourd'hui. Alors, jeudi. Alors, jeudi, nous avons Vétustate Relicate. Je serai plus beau en quittant ma vieille peau. Intéressant, ça. Alors, ce talisman-là, il vous dit de réfléchir. Par exemple, pensez à ce que vous aimeriez changer en vous-même ou bien dans votre vie. Et décidez que cette transformation, elle commence aujourd'hui. Par toute petite action concrète, par exemple. Mais, pourquoi pas changer d'apparence extérieure ? On va chez le coiffeur, on se fait beau. Pourquoi pas attaquer une transformation ? C'est là le talisman de la mue, de la transformation, de changer quelque chose symboliquement, tout simplement. Nos vieilles habitudes, par exemple, d'abandonner nos peurs, nos doutes, tout simplement. Voilà. Là, ce talisman, il accompagne, en fait, dans un grand changement personnel, tout simplement. Il aide aussi à démarrer un nouveau cycle. Vous démarrez peut-être, ou avez décidé de démarrer un nouveau cycle. Alors, vendredi. Vendredi, nous avons Bon, alors, de quel secret s'agit-il ? Est-ce qu'il est bon d'avoir des secrets, d'ailleurs ? Il semblerait que pour cette journée d'aujourd'hui, on ait une situation obscure ou une affaire complexe qui va d'un seul coup s'éclairer à vos yeux ou s'éclaircir. Il peut être question, également, de dire, d'entendre quelque chose de quelqu'un aujourd'hui qui aura le pouvoir, peut-être, de vous éclairer, de vous éclairer sur une situation. Donc, prêtez vraiment fort attention à tout ce qui va vous être dit aujourd'hui. Ce talisman, le 66, en fait, c'est le dernier, d'ailleurs. Il a une haute puissance symbolique et, c'est la première fois qu'on le sort, il vous fait entrer vraiment dans un secret, en fait. C'est vrai que les secrets attisent toujours notre curiosité, on ne va pas se mentir. Et bien souvent, ils nous font imaginer bien plus que ce que la réalité, elle cache, d'ailleurs. Mais, on peut être, bien souvent aussi, on peut être initié à des secrets. On peut vous confier quelque chose et vous dire, surtout, tu ne le répètes pas. On peut connaître la vérité. On peut résoudre un mystère de quelque chose qui nous était caché. On peut parfois parvenir aussi, grâce à des investigations, ou une révélation, une intuition, par exemple. Voilà. Il faut savoir aussi que le 66, c'est un nombre angélique qui est lié au fait de demander une intervention spirituelle. Ne pas hésiter aussi, éventuellement, à demander une aide, qu'elle soit peut-être de là-haut. Ou de, voyez comment ça vous parle, mais, et bien, simplement, demandez que vous soyez révélés ce que vous souhaitez savoir, tout simplement. C'est une rune qui est très puissante. C'est vrai qu'elle a, en fait, cette rune peut vous aider aussi à rentrer dans un monde secret. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous sont cachées depuis quelque temps, peut-être elle va être vous amenée à découvrir quelque chose. Voilà, les amis, tout ce que pouvez nous dire cet talisman pour votre semaine, semaine puissante, les amis. Alors, on va regarder maintenant avec le petit le normand, la semaine du 5 au 9 décembre 2022, Bélier-Lyon-Sagittaire, Bélier-Lyon-Sagittaire, du 5 au 9 décembre à la coupe. Nous avons, ouah, un engagement, une alliance, un partenariat, une action, une signature, quelque chose qu'on va fêter aussi, d'ailleurs. Il peut y avoir aussi un partenariat avec des associés, il y a beaucoup de communication, il peut y avoir aussi une rencontre lors d'une fête. Il y a quelque chose de joyeux, là, avec du monde, sur lequel vous avez été amené, un chemin, vous avez été guidé, et la solution, elle est là. En tout cas, il y a quelque chose de beau, que ce soit dans la rencontre sentimentale, que ce soit pour fêter quelque chose, que ce soit au niveau associé, mettre en place quelque chose avec une équipe, un travail d'équipe, c'est un joli résultat, les amis. Il y a quelque chose de fort positif qui se passe en vous cette semaine. Elle a voulu rester sur la table, regardez. Et on fête, en plus. C'est joyeux. Bien, en tout cas, je vous le souhaite. Et c'est parti. Alors, deux pour le professionnel, l'activité, deux pour les finances, deux pour le sentimental, et deux pour la surprise. Alors, au dos, il y a quelque chose où vous avez prié très fort pour être guidé, pour arriver à quelque chose. Ou bien, il y a un gros sacrifice qui a été effectué pour, effectivement, pour arriver à quelque chose, pour se projeter, pour être sur une nouvelle orientation. Ou vous avez dû, certainement, peut-être lâcher quelque chose. La croix, c'est le fardeau aussi. Ou bien, vous avez un lâcher-prise. Vous lâchez peut-être, vous avez eu une grosse épreuve à affronter, qui vous a dirigé. Mais, il y a beaucoup de stress, effectivement. Elle a occasionné beaucoup de stress par rapport à une nouvelle qui arrive. Alors, c'est une nouvelle qui n'est pas très agréable. C'est une nouvelle vraiment même pas agréable du tout, avec ce serpent. Et elle vient peut-être de notre ville, un autre département, d'une autre région. Ce sont des nouvelles, en tout cas, qui ne sont pas agréables et qui vous mettent vraiment en sentiment pas bien, d'insécurité. Vous vous avez tourmenté. Vous êtes tourmenté et ça peut être... Vous pouvez apprendre ça, on va dire. Le poisson, c'est aussi un lever du jour, un matin de bonheur. Vous pouvez être amené à prendre la route aussi pour une situation un petit peu compliquée, délicate, difficile. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a peut-être pour certaines personnes un deuil cette semaine, malheureusement. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Vous pouvez traverser une épreuve, en tout cas, peut-être un petit peu compliquée pour certaines personnes, pour cette semaine du 5 au 9. Alors, professionnellement, beaucoup de communication est en lien avec le travail. Eh bien, on démarre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir peut-être une proposition de travail pour certaines personnes. Une proposition qui est amenée, en tout cas, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être votre... En poste encore, mais... En poste maintenant, je veux dire. Mais... Mais c'est pour démarrer quelque chose, un nouveau départ, en tout cas. Beaucoup de communication. Alors, vous pouvez aussi peut-être avoir beaucoup de nouvelles au niveau de votre enfant, qui, lui, démarre quelque chose de nouveau professionnellement aussi. Tout à fait possible. Alors, on peut voir aussi qu'avec les oiseaux, il y a la négociation dans l'air, là, sur quelque chose qui est nouveau, sur quelque chose qui démarre. Ça peut être question aussi. On discute beaucoup. Négociation, peut-être pour... Si c'est dans le cadre qu'on est travailleur indépendant, ou bien à son compte, ou bien, voilà, qu'on est en passe de vouloir signer quelque chose. De nouveau, il y a beaucoup de communication, de dialogue autour de ça. Les finances. Bon, les finances sont là. Et, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles concernant vos finances, déjà. Et on voit très bien qu'avec cet ours, il y a une grosse somme d'argent qui va arriver. Doublement, quand on voit ce... Comment je peux dire ? Ce cavalier. Là, vous avez double double lieu. Là, on a de l'argent, une grosse somme d'argent qui va arriver. On recouvrira tout à l'heure, mais ce n'est pas négatif du tout. Alors, évidemment, c'est peut-être en rapport avec quelque chose qui s'est fait il y a 6-8 mois, déjà, avant. Peut-être aussi que cet argent va arriver d'ici quelques semaines, mais en tout cas, la situation se décante. Elle peut être en lien avec le travail aussi, l'activité de moment. On a vu là, peut-être qu'il y a transaction. On discute de nouveaux départs, il y a quelque chose qui se fait. On avait vu aussi quelque chose de beau qui pouvait arriver. Alors, sentimentalement, pour certaines personnes, on ne va pas se mentir tout de suite d'emblée, je vous dis rupture. On voit qu'il y a quelque chose qui est coupé. Alors, on peut couper aussi émotionnellement. On peut couper aussi ses émotions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe à autre chose. On se blinde, j'ai envie de dire. Mais là, il y a la fin d'une relation, il y a un cœur qui est brisé, en tout cas, pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez certainement prendre une décision assez rapide concernant le sentimental. Alors, si par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez prendre une décision rapide, bien entendu. Votre solitude, les célibataires, elle va prendre fin. On coupe, on arrête ce célibat. Et vous allez prendre une décision rapide. Pour les couples, on ne va pas se mentir. Il y a un trop plein d'émotions, mais peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose. Est-ce que vous mettez fin à ce trop plein d'émotions, qui est également intérieur pour vous ? Est-ce que vous mettez fin à une situation sentimentale ? Il y a une rupture qui arrive. Est-ce que vous prenez une décision rapide concernant votre sentimental, votre émotionnel ? Peut-être tout simplement la direction de votre relation sentimentale. La surprise. La surprise peut venir du travail, avec un énorme coup de chance. Travail peut être lié à votre activité, les amis, votre activité du moment. Là, on voit qu'il y a beaucoup de communication pour démarrer quelque chose de nouveau dans l'activité, dans le professionnel. On peut retrouver ici, en surprise professionnelle, quelque chose qui est inattendu, en fait. Quelque chose qui se présente à vous, qui est pas positif, qui est positif, pardon. Au contraire, c'est une chance inattendue, sans doute. Peut-être que vous réussissez à conclure un partenariat. Voilà, quelque chose de beau, en tout cas, on voit qu'il y a une grosse chance au niveau du professionnel ou de l'activité. Pour d'autres personnes, du coup, comme vous traversez quelque chose de surprenant, vous allez regarder les choses autrement. Ce renard, il peut dire aussi qu'on observe, on observe les choses. On surveille, j'ai envie de dire, on surveille ce qui se passe autour de soi. Et on a bien raison, d'ailleurs. Je pense que vous... Là, on se dit qu'on a... Alors, peut-être qu'il y a une belle prospérité financière qui est arrivée ici. Du coup, voilà, on est vigilant. On va peut-être observer les choses autrement. On est méfiant aussi, et je vous l'ai dit, vous avez raison. Vous avez un très beau jeu, hormis ici. Mais ici, il peut être aussi qu'émotionnellement, vous cassez certains codes. Et voilà, il y a peut-être beaucoup d'émotions. Il va y avoir peut-être beaucoup d'émotions aussi. On voit une grosse somme d'argent qui arrive. Beaucoup de discussions, de dialogues pour démarrer quelque chose de nouveau professionnellement ou dans votre activité. On voit très bien qu'en lien avec le professionnel ou, surprise, tout simplement, il y a une opportunité, une chance qui va vous tomber dessus comme ça. Et c'est très bien. Donc, émotionnellement, certaines personnes vont peut-être couper avec les idées reçues, avec les émotions, couper avec la façon de faire en ce moment pour passer à autre chose. Une décision rapide peut être prise ici dans le domaine sentimental. Mais effectivement, il peut y avoir une rupture également pour certaines personnes. Alors, nous allons procéder à une deuxième lecture. Professionnelle. Finances en vécu, parce que c'est très beau. Sentimental. Et l'imprévu, la surprise. Alors, professionnel. C'est magnifique. Il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre au niveau professionnel. Et avec cette tour, j'ai l'impression que c'est en lien avec... Alors, si vous êtes, par exemple, à votre compte, je pense qu'il y a quelque chose qui va être officialisé tout à fait officiellement. Bâtiment public. Quelque chose de... En lien avec un immeuble. Voyez comment que ça... Bureaucratie, quoi. Beaucoup de discussions bureaucratie, bureaucrate, voilà, tout simplement. Dans votre activité, c'est pareil. Il peut y avoir énormément de discussions en lien avec la bureaucratie. Des échanges de courriers, de mails, de coups de téléphone aussi, pour mettre en place quelque chose. C'est quand même pas étonnant. Il peut y avoir aussi des discussions très juridiques, au niveau professionnel aussi. Si on veut mettre en place quelque chose de nouveau. Et on voit très bien qu'on démarre quelque chose de nouveau. Tout à fait en sagesse. Ou bien également tout à fait officiel. L'officialisation des choses aussi. Mais on va retrouver une certaine paix et une certaine sérénité à mettre en place tout ça. Il y a quelque chose de beau qui démarre au niveau professionnel. Au niveau officialisation. Ça peut être aussi quelque chose de très honnête que l'on met en place. Avec une certaine tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose de beau qui se passe professionnellement ou dans l'activité du moment. Les finances. Alors attention, un petit peu de stress au niveau financier. À cause de cette somme d'argent qui arrive. Je pense qu'émotionnellement, ça va être un petit peu compliqué. On va avoir peur. Peut-être ne sait-on pas trop comment pouvoir gérer cette situation. Mais très honnêtement, ce n'est pas méchant. Sentimentalement, nous retrouvons. Alors, il y a du monde. Là, il y a des connaissances, des associés, des amis. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il ne peut être question pour certaines personnes de couper d'ailleurs. Avec des amis, avec des relations, quelque chose qui ne vous convient plus. Ou bien tout simplement, une invitation que l'on annule. On n'y va pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ou bien, sentimentalement, vous sentez que vous êtes en dangereuse compagnie. Vous voyez quelque chose qui fait que vous vous sentez absolument plus sereine. Que ce soit dans votre relation, d'ailleurs, pour certaines personnes. Ou lors d'une invitation, d'une festivité. Vous ne vous sentez vraiment pas bien. Vous avez envie de couper. Il y a quelque chose qui fait dire que vous n'aviez pas envie d'y aller. Ou si vous y êtes allé, vous avez envie de rentrer très vite. Vous ne vous plaisez pas. On sent aussi que dans la relation, certaines personnes ne se sentent absolument plus à leur place. Comme si vous aviez envie de passer à quelque chose d'autre. Vous voyez, pour certaines personnes, le cœur quand même n'est pas bien. J'ai envie de dire qu'il est malade, entre guillemets. Certaines personnes souffrent. Pour d'autres, on voit qu'effectivement, cette fauve va bien faire en sorte qu'on va passer à autre chose. Le cœur est mis à mal. Et je pense qu'il y a une rupture pour certaines personnes. On peut voir quand même que, j'ai envie de dire, parce que tout le monde ne va pas se séparer quand même. Il y a du côté positif. On peut retrouver que vous avez le sentiment que pour d'autres. Une décision a été prise très vite. Vous avez peut-être fait une rencontre. Il y a la fin d'un célibat. Là, je parle notamment au célibataire. Et vous avez sûrement l'impression que votre amour, là, il est là. Il est bel et bien là. Et que vous démarrez, pour certaines personnes, une belle relation. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Alors, la surprise. Oui, on met peut-être en place ces rêves. Là, il y a quelque chose qui arrive. Oh, regardez ça. C'est magnifique. C'est lumineux. Les étoiles nous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Il y a un grand succès. Il y a une réalisation qui se passe. Il peut être professionnel. On l'a vu ici. Quelque chose de beau dans l'activité, là. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se crée, qui démarre. Et on le retrouve ici. C'est lumineux. Ce soleil s'est éclairé. Vous avez avec... Voilà, on est sur la bonne voie. Voilà, on a un beau succès. On a une réalisation, un rêve avec ce soleil qui est le bonheur. Vous avez quelque chose de beau qui vous arrive, certes, qui a peut-être été inattendu. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui va se passer pour vous. On peut retrouver ce côté émotionnel où j'ai dit qu'on peut couper aussi avec ses émotions. On peut couper, voilà, avec ses idées reçues. Voilà, il y a vraiment... Vous avez un beau tirage. On peut voir aussi que par rapport à ce qui va vous arriver très émotionnellement qui vous touche, on peut comprendre qu'au niveau financier, il va y avoir un petit stress à gérer. Ce n'est pas facile, forcément. Ce n'est pas toujours facile. Ça va peut-être occasionner un petit peu de conflit parce que c'était quelque chose sur lequel vous étiez bloqué. On peut voir aussi que financièrement, cette rentrée d'argent, elle va peut-être se retrouver un tout petit peu bloqué à un moment donné. Et là, il va peut-être falloir justement trancher, prendre une décision. Maintenant, je vois bien qu'on... voilà, je comprends mieux le système, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, regardez, nous avons un cycle. Donc, vos rêves vont se mettre en place. Le voile va être mis en lumière. Les choses vont être mises en lumière. Et de toute façon, toute cette montagne, tout ce stress, hop, envolé. Mais là, vous avez vraiment un très beau tirage, les amis. Alors, beaucoup d'émotions pour vous, chers Béli et Lyon Sagittaire, pour votre semaine. On va regarder avec M. Béline. Allez, M. Béline, semaine du 5 au 9 décembre 2022. 5 au 9 décembre 2022, M. Béline. 5 au 9 décembre 2022. Départ. On va partir. On était très attaché à quelque chose. On est très attaché peut-être à son projet. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on va partir. Alors, attention, il y a de la méchanceté, là, autour de vous. Un héritage. Il me semble qu'on a vu, de mémoire, à la coupe, oui, je ne sais plus. Mais, effectivement, il y avait bien un souci d'héritage. Bon, les choses vont s'arranger. Le plaisir revient. Pour certains, vous pouvez traverser un petit souci d'héritage. On l'avait vu. Qui va peut-être avoir du mal à se concrétiser, à se mettre en place. Pour d'autres, par rapport à... Vous vous sentez attaché par rapport peut-être à un souci de famille. On vous dit d'avancer. Et on voit bien que vous allez pouvoir partir. Et regardez, c'est le plaisir, la beauté. J'ai inversé. Allez, trois cartes. Alors, vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, homme, homme, femme, femme, on peut inverser. Et on retrouve de la méchanceté autour de vous. Mais ça va prendre fin. Quelque chose va prendre fin, mon consultant, ma consultante. Waouh, regardez. Alors, la méchanceté, elle est balayée par cette carte la plus forte. Je l'ai dit, vous avez une belle semaine. Et qu'est-ce qui va prendre fin ? Les disputes, les cancans, je ne les recouvre pas. Parce que de toute façon, on voit très bien que ça va prendre fin, tout ça. On a vu qu'il y a de la méchanceté, peut-être familiale, autour de vous. Et regardez ça. Très belle protection. Donc, de toute façon, tout est atténué par cette très jolie carte, les amis. Alors, je vais même la laisser là. Je la trouve très forte en fin de tirage. Allez, un petit message avec les guidances étoilées. Quel petit message pour votre chemin de vie. L'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles. Prépare-toi à te reposer. Eh bien, ça ne pouvait pas mieux tomber, cette carte. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci, en tout cas, pour votre suivi, pour vos pouces j'aime qui font grandir la chaîne. Merci pour votre fidélité, votre gentillesse. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on va parler du concours que j'organise pour les 1 an de la chaîne. dans le but de faire gagner une guidance personnalisée pour quelqu'un d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada